Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce samedi 28 novembre 2020, 13h31, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal et que ça se complique aussi au niveau, pourrais-t-on dire, au niveau des affaires internationales, avec le dernier événement dont je vous parlais hier et qui a été rapporté par tous les grands médias. Je vois maintenant le fait qu'un assassinat ait eu lieu hier en Iran, l'assassinat d'un personnage très, très important au niveau du programme nucléaire iranien, qui avait été identifié par les Israéliens comme étant probablement même la tête, le cerveau du développement du nucléaire et de l'arme nucléaire pour l'Iran, qui a été assassiné hier dans un attentat. Naturellement, les yeux sont tournés vers Israël et les États-Unis. On est en pleine fin de mandat et de présidence d'un homme qui est incapable d'accepter une défaite, un homme complètement irrationnel, un homme corrompu. Et on ne sait pas comment ça peut finir. On sait que Donald Trump s'était acharné sur l'Iran depuis sa campagne électorale de 2015-2016, où il avait dénoncé l'accord sur le nucléaire avec l'Iran et avait promis de se retirer, de retirer les États-Unis de cet accord-là. Ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, on a en plus, depuis quatre ans, on a rajouté beaucoup de sanctions économiques sur l'Iran qui a touché le peuple iranien. Puis on a eu souvent des petits événements, il y a eu des escalades, des escalades. Les Iraniens sont aussi impliqués dans plusieurs guerres locales, dont celle de la Syrie, pour la nommer, pour nommer que celle-là, ou même en Iran. En Irak, ils sont impliqués aussi, avec la montée de la population chiite vers le contrôle du gouvernement irakien. Donc c'est vraiment très important ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas comment... Beaucoup, beaucoup de nos guerres passées ont commencé avec des actes complètement anodins, qui ne nécessitaient pas des millions et des millions de morts, à la fin. Toujours irrationnels. Ça prendrait juste une petite étincelle pour faire exploser ce baril de poudre. Et suite à cet assassinat d'hier, les Iraniens ont réagi à cet acte-là. Et le chef suprême iranien jure de se venger de ce scientifique tué. On peut voir ici la foule qui s'était regroupée, qui brûle une photo de Donald Trump et de Joe Biden. Ça nous a réussi rapporté par l'Associated Press ce matin. Le chef suprême de l'Iran a exigé samedi le châtiment définitif de ceux qui sont derrière le meurtre d'un scientifique qui a dirigé le programme nucléaire militaire dissous de Téhéran, alors que la République islamique a accusé Israël d'un meurtre qui fait craindre une reprise des tensions à travers le Moyen-Orient. Après des années passées dans l'ombre, l'image de Fakhri Zadeh devait soudainement être vue partout dans les médias iraniens, alors que sa veuve parlait à la télévision d'État et que les responsables exigeaient publiquement de se venger d'Israël pour le meurtre du scientifique. Donc vous irez lire ça, je vous laisserai ça dans la boîte de description de ce compte-rendu de l'Associated Press. Ça nous amène à l'Allemagne maintenant qui appelle à la retenue, alors que l'Iran menace. Ça c'est DNY Hughes, alors que l'Iran menace de se rembourser, de se venger de l'assassinat. L'Allemagne appelle à la retenue. Les dirigeants iraniens ont menacé samedi de riposter à l'assassinat du plus grand scientifique nucléaire du pays, blâvant Israël et s'engageant à poursuivre le travail de l'homme que les responsables américains et israéliens considèrent comme l'architecte du programme secret d'armes nucléaires du pays. Mais l'Allemagne, un allié-clé des États-Unis en Europe, a exhorté toutes les parties à ne pas laisser les dernières semaines de l'administration Trump anéantir les espoirs de nouvelles négociations sur le programme nucléaire iranien. Les commentaires font suite à l'assassinat vendredi du scientifique Fakhri Zadeh à l'extérieur de la capitale iranienne, Téhéran. Quelques semaines avant l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, il est important de préserver la portée des pourparlers avec l'Iran afin que le différent sur le programme nucléaire iranien puisse être résolu par des négociations. À déclarer un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères dans un communiqué, nous exhortons donc toutes les parties à s'abstenir de toutes mesures qui pourraient conduire à une nouvelle escalade de la situation. Le retrait de 2018, en 2018, du président Trump de l'accord nucléaire entre l'Iran et six puissances mondiales, a dévoilé la réussite de la politique étrangère emblématique de son prédécesseur, Barack Obama, et a éloigné les États-Unis des alliés occidentaux, y compris l'Allemagne, qui a tenté de maintenir l'accord intact. Maintenant, le président élu Joseph R. Biden Jr. veut réactiver l'accord de 2015 qui a limité les activités nucléaires de l'Iran. Mais le meurtre pourrait compliquer cet objectif. L'ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l'Iran, a déclaré samedi que les responsables iraniens doivent s'engager à poursuivre ce crime et punir ses auteurs et ceux qui l'ont commandé. Et Hassan Rouhani, le président iranien, a blâmé Israël pour l'assassinat et a déclaré lors d'une réunion télévisée du cabinet que l'Iran réagirait en temps voulu. Et on termine, je vous laisse là-dessus, avec cette nouvelle-là, que le Pentagone vient d'ordonner à Nimitz de retourner dans la région du Golfe Persique lors du retrait des troupes en Irak et en Afghanistan. Le USS Nimitz et son groupe de frappe ont reçu l'ordre de retourner dans la région du Golfe Persique pour fournir des capacités défensives lors d'un retrait de troupes en Irak et en Afghanistan, ont annoncé vendredi la Marine et le Pentagone. Le retrait des troupes du président Donald Trump dans les deux pays a incité le Pentagone à renvoyer le porte-avions basé à Birmingham et sa flottille de navires dans le Golfe, où il se trouvait pendant une grande partie de l'automne. Cette action garantit que nous disposons de capacités suffisantes pour répondre à toute menace et pour dissuader tout adversaire d'agir contre nos troupes pendant la réduction des forces, a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Donc, une porte-parole de la 5e flotte a déclaré qu'il n'y avait aucune menace spécifique qui avait conduit les porte-avions, où le porte-avions, ses dizaines d'avions et le groupe de frappe a retourné dans le Golfe Persique. Un drôle de hasard, quand même. CNN a rapporté vendredi que cette décision est intervenue avant l'annonce de l'assassinat d'un éminent scientifique nucléaire iranien. Le Nimitz pourrait rester dans la région en janvier, lorsque l'administration entente de Biden prendra le pouvoir à rapporter le réseau. Nimitz avait rejoint au début du mois des navires d'Inde, du Japon et d'Australie dans un exercice programmé nommé Malabar. Nous apprécions grandement le dévouement de l'équipe du Nimitz, qui sert avec distinction en mer depuis cet été, a déclaré le Pentagone. Le Nimitz a quitté Bray-Marathon en avril, après environ un mois de quarantaine et de tests de dépistage du COVID-19, à bord du navire, à la base navale de Kitsap. On ne sait pas quand le porte-avions reviendra chez lui. Donc, beaucoup, beaucoup de développement. Espérons qu'il n'y aura pas une escalade. On n'a pas besoin de ça en ces temps-ci. Mais entre vous et moi, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce qu'on a deux alliés de Donald Trump, les Saoudiens et Israël, qui aimeraient bien régler le cas de l'Iran, semble-t-il, avant la fin du mandat de Donald Trump, parce qu'on sait qu'après, ce sera très difficile de convaincre Joe Biden de continuer à s'attaquer, soit économiquement ou militairement, à l'Iran. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Je voulais vous partager ça, parce qu'il n'y a pas juste Donald Trump dans le vie, mais ça tourne encore autour de Donald Trump. Mais je vous reviendrai un petit peu plus tard avec sa dernière folie, puis après que je vous aurai partagé ça, j'espère que ceux qui s'y ont encore accroché à Trump, vous allez décrocher une fois pour toutes. C'est vraiment du n'importe quoi, mais je reviens avec ça plus tard.